Excellences, Madame Vera Sangoué, ex-secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, honorable déléguée, point focaux pour la Commission climat du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, le continent africain est celui qui contribue le moins au changement climatique mais il en est le plus touché. Abritant 17 % de la population mondiale, il ne représente que 3,3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus important encore, l'Afrique contribue de manière significative à la régulation du climat mondial. Le bassin du Congo, dont les tourbières capture environ 30 milliards de tonnes d'équivalent carbone, est le deuxième poumon de la planète et le premier en termes de séquestration de CO2. Cela représente trois années d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par conséquent, sa préservation est la responsabilité de tous. L'Afrique prend l'initiative de protéger cette ressource vitale et de démontrer sa capacité à apporter des solutions aux défis.